Et en ces périodes de fête, vous avez peut-être tendance à vous faire plaisir, vous enchaîner les repas caloriques avec de la bûche, de la volaille, du chocolat ou encore du foie gras. Difficile après de garder la ligne. Alors pour vous conseiller, notre journaliste Tanguy Lécluse a rencontré Nadege. Elle est diététicienne à la Madeleine. Pour elle, avant le fête, il est important de bien se nourrir, de manger léger, de ne pas trop boire pendant le repas et surtout de conserver une activité physique. Alors quel est le repas idéal en cette période de fête ? La réponse au micro-Tanguy Lécluse. Ce serait bien de privilégier déjà tout ce qui va être fruit de mer, donc les huiles, les langoustines, les crevettes, alors sans trop de mayonnaise. Après, pourquoi pas une dinde cuisinée simplement avec des marrons et quelques légumes. Et puis une petite salade et après une bûche plutôt glacée qui est quand même nettement moins calorique que la bûche pâtissière à la crème ou beurre. Et puis après le repas, un petit sachet de bicarbonate de sud. C'est vraiment le remède de grand-mère par excellence qui va vraiment aider à la digestion, même si ce n'est pas bon à boire, mais au moins c'est efficace.